Ensemble, nous pouvons pratiquer nos valeurs communes, mais ensemble, nous devons respecter nos différences. Voilà pour le Sénégal ce qui doit forger un universalisme revitalisé, plus ouvert et plus efficace dans la prise en charge des défis de notre temps. Parmi ces défis, il y a l'urgence climatique. Alors que les phénomènes extrêmes se multiplient, le Sénégal reste engagé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, grâce à notre politique volontariste de mix énergétique, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 31 % de nos capacités installées. Avec la signature, en juin dernier, de notre partenariat pour une transition énergétique juste, nous avons l'ambition de porter ce taux à 40 % en 2030. Et je remercie ici les pays partenaires du G7 qui nous ont accompagnés dans la mobilisation de 2,5 milliards d'euros sur une période de 3 à 5 ans à partir de 2023 pour financer nos projets au titre de ce partenariat. Nous poursuivons en même temps la réalisation d'infrastructures sobres en carbone et résilientes au changement climatique, dont deux projets de systèmes de transport de masse, un train express régional et une ligne de bus rapide transit, tous deux électriques. Avec l'exécution de nos projets nationaux et continentaux, à l'image de la grande muraille vertes, nos pays sont clairement engagés dans l'action climatique à la hauteur de leurs moyens. Il ne reste que, pour l'essentiel, les projets verts en Afrique sont financés par recours à la dette commerciale, alors qu'ils devraient être soumis et soutenus par la mobilisation des 100 milliards de dollars par an convenus depuis la COP 15 en 2009 pour financer l'action climatique. La justice climatique voudrait qu'un continent qui contribue pour moins de 4% des émissions et qui en souffre le plus ne soit pas condamné à s'endetter pour réparer et prévenir des dommages dont il n'est point responsable. Le Sénégal est pour une transition énergétique juste et équitable, tenant compte des besoins spécifiques de nos pays, y compris l'accès universel à l'électricité dont plus de 600 millions d'Africains restent encore privés. Alors, si nous voulons que la COP 28 soit le rendez-vous des promesses tenues, faisons en sorte que les financements annoncés soient disponibles et accessibles selon des procédures et modalités simplifiées et transparentes. Monsieur le Président, chers amis, le 25 février 2024 s'étiendra l'élection présidentielle sénégalaise. Comme la précédente, elle sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, après 12 ans à la tête de notre pays. Je voudrais remercier ici les pays membres de notre organisation pour leur amitié et leur collaboration. Porter la voix du Sénégal, nouer et entretenir des amitiés dans ce concert des nations, où s'harmonisent nos efforts communs vers nos fins communes, aura été un grand honneur pour moi. sénégalais. Au nom du peuple sénégalais, je voudrais dire ma gratitude à tous mes collègues, en les priant d'accueillir mon successeur avec la même amitié et la même considération. Je garderai pour tous les mêmes sentiments d'amitié et d'estime cordiales. Je suis confiant que la tradition sénégalaise d'ouverture et de dialogue, mon successeur sera fidèle aux relations d'amitié confiantes qui unissent notre pays et tous les membres des Nations Unies.